Eh bien les gars, comment ça va ? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on est là devant mon PC parce que je vais vous expliquer toutes les étapes à suivre pour réussir le programme d'immigration appelé PICA, P-I-C-A, Programme d'immigration au Canada Atlantique. L'objectif, ce n'est pas de me rendre sur mon PC, lire les choses parce que tout le monde sait faire ça. Tout le monde connaît ce programme normalement. Mais l'objectif, en fait, c'est qu'ici, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Mon but, c'est de vous expliquer toutes les étapes. Après, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer les choses que je vais dire dans la vidéo. Je pense que vous avez vu dans le titre, avec seulement à peu près 600 000 francs CFA ou bien 800 000, peu importe. Mais le programme, si vous avez l'argent et que vous avez un contrat, disons une offre d'emploi, et bien ça fonctionne. Vous aurez la résidence permanente, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter tout ce qu'on va voir dans la vidéo et ça va bien se passer. Voilà, donc la première chose qu'on va faire pour bien postuler à ce programme, c'est tout simplement de nous rendre. On va se rendre dans le site officiel du Canada et c'est très simple. Il suffit de taper dans votre barre de recherche Canada.ca. Aussi simple que ça. Tapez Canada.ca et ensuite vous cliquez sur Rechercher. Voilà, donc là, on va nous amener sur cette page-là. Est-ce que vous allez continuer en anglais ou bien en français ? Donc nous, vu qu'on parle anglais, on va cliquer sur anglais. Non, je rigole. On va cliquer sur français parce qu'on ne parle pas anglais. Voilà, donc voici le site officiel du gouvernement canadien. Avant de continuer la vidéo, si vous aimez des vidéos comme ça, je vous invite à vous abonner. Voilà, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Parce qu'ici, on vous aide non seulement à étudier au Canada ou bien à travailler au Canada, mais aussi à continuer vos études en France si vous avez un objectif d'aller en France. Donc il y aura beaucoup de vidéos Canada, France et bientôt dans d'autres pays. Donc abonne-toi et surtout n'oublie pas d'aimer la vidéo. C'est bon ? On peut continuer ? Voilà. Donc là les gars, nous sommes sur le site officiel du gouvernement canadien. Évidemment, on n'est pas Victorico. On ne va pas tout lire, mais il y a des choses qui vont nous intéresser d'autre part. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va descendre. Donc là, on voit que c'est marqué en demande. Donc tout ça, on s'en fout en fait. Et quand on va ici, emploi, nous ce qu'on veut, c'est d'immigrer au Canada. Donc voici, c'est bien marqué immigration et citoyenneté. Visiter, travailler, étudier, immigrer, réfugié, etc. C'est ici qu'on va cliquer facilement. Évidemment, si vous êtes curieux, vous pouvez descendre et essayer de lire tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses qui sont bien expliquées, mais sauf que les gens ne lisent pas en fait. C'est pourquoi ils ne comprennent rien. Donc nous, on va cliquer ici, immigration et citoyenneté. Voilà. Donc là, automatiquement, on nous met le programme d'immigration au Canada atlantique. Et bien évidemment, c'est ici qu'on va cliquer. Donc là aussi, beaucoup de choses sont expliquées tout à fait en bas. Mais nous, on est là pour aller rapidement. On va cliquer directement ici sur le programme d'immigration atlantique. Voilà. Voici la page d'accueil. On va descendre. On va essayer de lire rapidement, mais pas tout. Le programme d'immigration au Canada atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente. Oui, parce que si vous voulez immigrer au Canada atlantique, et bien il vous faut une résidence permanente. Voilà. C'est marqué pour les travailleurs étrangers qualifiés. Et, écoutez bien, donc si tu ne fais rien dans ta vie, tu n'as aucune compétence, et bien ce programme n'est pas fait pour toi. Merci, au revoir. Tu comprends ? Voilà. Et les diplômés étrangers d'un établissement canadien qui veulent travailler et vivre dans l'une des quatre provinces de l'Atlantique. Donc pour ce programme-là, il y a quatre provinces qui sont citées ici. Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Voici quatre provinces au Canada pour ce programme d'immigration Canada atlantique. OK ? Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, dans ces provinces-là, il y a des employeurs qui ont besoin de personnes pour travailler. Évidemment, pas toutes les entreprises au Canada, mais certaines entreprises. Donc en fait, maintenant, le but, c'est quoi ? C'est d'aller postuler dans ces entreprises-là qui ont le droit de recruter les étrangers. C'est ça qu'on va faire. Tu vois ? Voilà. Mais attention, il y a beaucoup d'étapes pour ce programme d'immigration-là. On va descendre en bas. Donc là, on voit une partie où c'est marqué employeur du Canada atlantique. Donc ça, nous ne nous concerne pas. Ça, c'est pour les employeurs qui sont au Canada. OK ? Nous, on va descendre. On va continuer la lecture. Et ici, c'est marqué quoi ? Diplômé étranger et Travailleur étranger qualifié. Attention ! Diplômé étranger et Travailleur étranger qualifié. Je pense que nous, on est là. Ce qui nous concerne, c'est surtout cette partie-là. Travailleur étranger qualifié. Est-ce que tu comprends ? Voilà. Donc on va descendre un peu et voir certaines étapes. Voici, avant de cliquer ici ou là-bas, on va d'abord cliquer ici. Comment participer au programme, en fait ? On va cliquer ici pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Voilà. On va arriver ici. La immigration, immigrer dans le cadre du programme d'immigration au Canada Atlantique. Comment participer au programme ? Donc là, voici quelques étapes à suivre, en fait. On est à l'étape 1. On va descendre pour voir qu'est-ce qui est marqué ici. Et là, automatiquement, on nous dit quoi ? Le programme d'immigration au Canada Atlantique, PICA, est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers qui veulent travailler et vivre dans l'une des quatre provinces. Donc, voici le Canada. Et ces quatre provinces-là, ils sont tout à fait à droite. Ils sont là. Voilà. Nouveau-Brunswick, etc. Et tout à fait, à ta gauche, tu vois une chose très importante qui est marquée. À partir de 1.365 dollars, fais le calcul. Prends ta calculatrice. Je ne sais pas. On va convertir ça en francs CFA, peut-être 800 000 ou bien 700 000 ou bien 600 000. Mais c'est aux alentours, c'est moins d'un million francs CFA, normalement. Voilà. Tout le monde doit faire son calcul. OK ? La deuxième chose importante, délai de traitement, des demandes, 6 mois. Donc, les gars, si vous avez un objectif d'immigrer au Canada, maintenant, dans 6 mois, eh bien, c'est maintenant qu'il faut commencer. Voilà. En fait, le Canada, tu ne peux pas arriver aujourd'hui, boum, je vais aller au Canada, eh bien, tu le fais maintenant. Non, il y a le temps. Il y a la durée de traitement, 6 mois. Pour moi, ce n'est pas beaucoup. Parce qu'on sait que pour l'étudiant en France, tu fais les démarches pendant une année entière. Donc, ça va ou quoi ? Ce n'est pas beaucoup. OK ? Voilà. Donc, là, il y a beaucoup de choses à lire. Et il y a une chose importante qu'on précise ici en noir. Vous devez obtenir une offre d'emploi. d'un employeur désigné du Canada. Ne vous en faites pas. Je vais vous montrer comment trouver les employeurs désignés au Canada. OK ? Donc, ça, Francemon, c'est la première étape. Si tu comprends ça, tu comprends déjà l'une des choses les plus importantes pour ce programme. Après, je vais vous montrer comment on fait pour payer tout ça. Ne t'inquiète pas. On va cliquer sur l'étape 2. Qui peut présenter une demande, en fait ? Là, Francemon, comme je te dis, à partir du moment où tu as des compétences, tu es qualifié, tu es un travailleur qualifié, tu es concerné. Voilà. Donc, là, on t'explique beaucoup de choses. Que ce soit l'expérience de travail. Voilà. Donc, tout ça, c'est à toi de lire ça. Je pense que ça te concerne. Tu vois, diplômé étranger, vous n'avez pas à répondre aux exigences en matière d'expérience de travail si vous êtes un diplômé étranger et que vous avez reçu un diplôme, un certificat ou un autre titre de compétence. OK ? Donc, tout ça, je vous laisse lire parce que c'est important. Mais comme je l'ai dit, soit vous êtes diplômé ou bien vous êtes travailleur qualifié. OK ? Donc, nous, on est travailleur qualifié parce qu'on a des compétences. On sait faire des choses. OK ? Donc, là, exigences relatives aux études. Tout ça, on laisse tomber. On va descendre. Évidemment, il y a des exigences linguistiques. Tout ça, vous le savez déjà. On va passer aux étapes suivantes qui sont très, très importantes. Qui est l'étape 3. Obtenir une offre d'emploi. OK ? Donc, là, comme je l'ai dit, le but, c'est d'obtenir une offre d'emploi dans l'un ou l'une des provinces suivantes, en fait. Uldi Prince, Édouard ou bien Nouveau-Brunswick ou bien Nouvelle-Écosse ou bien Terre-Neuve et Labrador, en fait. Tu vois ? Donc, c'est simple, hein ? Voici les conditions. L'offre d'emploi doit répondre à tous les critères suivants. L'offre doit être pour un emploi à temps plein. Donc, temps plein, c'est à peu près 30 heures par semaine ou bien 35 heures. Tu vois ? Donc, si tu trouves un contrat de 20 heures par semaine, ce n'est pas à temps plein. Donc, attention. L'offre doit être pour un emploi non saisonnier. Je pense qu'il n'y a pas besoin de t'expliquer ça. Voilà. Donc, là, il y a beaucoup de choses qui sont précises. Les exigences pour l'offre d'emploi. Tout ça, je te laisse finir la lecture. Maintenant, pour chercher l'offre d'emploi, tu vas choisir parmi ces 4 provinces-là qui sont marquées ici. Ici. Par exemple, disons que c'est l'île du Prince-Édouard. Tu vas essayer d'ouvrir directement le site de cette province-là. Donc, voici le site de cette province. L'île du Prince-Édouard. Donc, là, ton objectif, c'est de chercher quels sont les employeurs qui sont désignés dans les entreprises auxquelles tu peux postuler. Parce que ce n'est pas n'importe quel employeur, en fait, qui est concerné par ce programme-là. Donc, là, tu vas essayer de chercher l'immigration atlantique pour les travailleurs désignés. Tu cherches partout. Eh bien, si tu ne trouves pas, eh bien, là, tu as une barre de recherche, en fait. Tu peux taper ici. Par exemple, immigration, je ne sais pas moi, immigration ou bien programme. Tape un mot-clé. Comme ça, ils vont te proposer beaucoup de choses ici. Et tu vas chercher travailleur désigné ou bien, je ne sais pas, diplômé, calife, comme tu veux. Voilà. Donc, là, par exemple, on voit ici employeur désigné. Donc, là, tu vois, c'est les employeurs qui sont désignés dans cette province-là. On va cliquer ici. Et là, il y a beaucoup de choses, les gars. Il y a beaucoup de choses. Programme d'immigration au Canada Atlantique. Employeur désigné. OK? Donc, là, tout ce que tu vois, là, c'est des entreprises. Attention, des entreprises dans cette province-là. Pas au Nouveau-Brunswick, pas Nouvelle-Écosse, pas Terre-Neuve et Labrador, en fait. Donc, toutes ces entreprises-là, c'est ici, en fait. Il dit Prince-Edouard. Donc, là, on descend. Comme tu peux voir, il y a beaucoup d'entreprises. Je vais essayer d'agrandir la base. Comme ça, on peut voir, en fait. Tu vois, donc, le but maintenant, c'est de choisir quelques entreprises qui te concernent. Voilà. Par exemple, si tu vois qu'il y a une entreprise qui fait des pizzas et que tu as des compétences, je ne sais pas, en cuisine, eh bien, tu peux postuler là-bas. Si tu vois une entreprise qui fabrique des pièces électroniques et que tu as des compétences, tu postules là-bas. Ou bien, si tu vois une entreprise qui fait de l'électricité et que tu as des compétences, tu postules. Et ça, pour le savoir, eh bien, mon gars, il faut que tu prennes le temps de regarder toute la liste, en fait. Donc, nous, on va prendre un exemple vite fait. On va descendre. On va descendre. On va choisir une entreprise au hasard, je ne sais pas. Tu vois, il y a beaucoup d'entreprises. Donc, les gars, avant de postuler, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour aider la chaîne YouTube, en fait. Voilà. Donc, là, voici quelques entreprises. Là, vous allez défiler les pages, en fait. Et disons que nous, on a vu l'entreprise là. On a envie d'essayer pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Donc, tout simplement, tu vas copier cette entreprise-là, Villa INC. Eh bien, tu vas venir coller ça dans ta barre de recherche, ici, et tu recherches, en fait. Là, voici les informations de l'entreprise avec le site web. Donc, là, tu cliques sur le premier lien qui apparaît. Boum. Voilà. Tu vas atterrir sur la page d'accueil. Et là, tu descends, tu essaies de lire qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que tu es capable de travailler ici ? Est-ce que tu as des compétences ? Voilà. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses. Nous, on ne va pas lire, c'est un exemple. Donc, le but, c'est quoi ? C'est de chercher leur adresse mail et les contacter, surtout à envoyer ton CV et ta lettre de motivation. Tu vois. Donc, voici une adresse mail. Sinon, quand tu viens ici, dans la partie menu, ici, en haut, tu viens accueillir. Là, tu descends. Tu vois ici, carrière, évidemment. Ça ne concerne que cette entreprise-là. Ce n'est pas partout pareil. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Tu vas chercher dans le menu en haut ou bien dans le menu en bas du site de l'entreprise pour voir s'il y a une adresse mail ou bien des offres d'emploi. Donc, là, tu vois, il y a carrière, en fait. Tu vas cliquer sur carrière. Et là, tu vois que, joignez-nous, joignez-vous à l'équipe des résidences pour personnes âgées de l'île du Prince-Édouard. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu descends en bas. Et là, on t'explique quoi ? Voilà. Actuellement, nous récuitons. Voilà. Envoyez votre CV à notre responsable des ressources humaines. Voici l'adresse mail. Voyez préciser le poste pour lequel vous postulez dans la ligne objet. Très important. Tu vois ? Donc, tu vois, copier l'adresse mail. Je ne vais pas t'apprendre à envoyer un mail parce que tu sais faire ça. Tu envoies ton CV et ta lettre de motivation à cette entreprise-là. Eh bien, ne le fais pas qu'une fois. Tu le fais pour toutes ces entreprises-là. Pas tout le temps. Choisis les domaines qui t'intéressent. Tu vois ? OK ? Donc, une fois que tu as postulé, qu'est-ce que tu vas faire ? Je t'avais dit qu'il y a beaucoup d'étapes. Là, c'est l'étape 3. Maintenant, parlons des frais. Quand on vient ici, préparez vos documents. Donc là, c'est tous les documents qui sont demandés. Tu peux regarder. Voilà. Tu vois ? Tous les documents demandés concernant les certificats, les formulaires à remplir. Tout ça, c'est très simple. Nous, on va cliquer ici. Présenter une demande de résidence permanente en fait. Donc là, quand on vient là, vous allez lire. Il y a beaucoup d'étapes. Préparez-vous à remplir votre demande en ligne. Tout se fait en ligne. Il y a des liens. Remplissez vos formulaires. Tu vois ? Étape 2. Ensuite, étape 3. Je pense qu'il y a une étape 3. Payer vos frais en ligne. C'est là où je vous montre comment payer les frais. Donc là, automatiquement, il y a un lien. Vous voyez comment payer vos frais. Et quand on ouvre ce lien-là, je pense que c'est comme ça. Là, nos frais de résidence permanente ont augmenté. Donc là, tu vas descendre, voir tout. Et là, c'est marqué comment payer vos frais. Très simple. À partir d'où effectuez-vous le paiement. Donc là, moi, je suis en France. Je vais mettre, par exemple, France. Voilà. Toi, tu mets ton pays. Là, c'est marqué quel type de demande présentez-vous. On va cliquer ici. On va chercher résidence permanente. Voilà. Tu coches résidence permanente. Ensuite, pour quel programme des résidents permanents ou documents présentez-vous une demande ? On va cliquer ici. On va chercher le programme d'immigration PICA. Voilà. Donc, je ne sais pas où il est. Il est là. Programme d'immigration au Canada Atlantique. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de programmes. Nous, c'est Atlantique. Une fois que tu as répondu à ces trois questions-là, tu vas cliquer sur obtenir les instructions de paiement. Voilà. Donc là, voici toutes les informations concernant les frais. Donc là, tu vois, votre demande, de 1,365 dollars, en fait. On t'explique pourquoi 1,300. Parce qu'il y a les frais de demande de 850. Ensuite, il y a d'autres frais. Voilà. Je pense que tu as compris. Donc, tout ça, c'est bien expliqué. Ensuite, comment payer les frais ? Avant de payer, conserver une copie de votre apprécié de frais. Et là, on te dit, paie mes frais en ligne. Voilà. Donc, les gars, je pense que vous avez bien compris toutes ces étapes. Ensuite, il y a une autre étape, étape 6. Présenter une demande de permis de travail. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là. Parce que c'est beaucoup de choses dans une vidéo. C'est très important, toutes ces étapes. Mais si vous avez des questions, dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Aimer au maximum. Mais surtout, abonnez-vous. Parce qu'il y a la suite qui va arriver dans pas longtemps. Merci beaucoup.